Déjà 22 ans qu'elle est dans nos cœurs. Olivia Ruiz a été révélée en 2001 dans Star Academy et début, elle fait une carrière parfaite. Entre musique, écriture et acting, elle prouve qu'elle sait tout faire. Après les cartons de ses deux romans La Commode au tiroir de couleur et Écouter la pluie tomber, Olivia Ruiz revient à La Musique avec l'entêtant et dynamique La Réplique, disponible ce mercredi 8 novembre, et qui est le premier extrait de son sixième album attendu durant le premier semestre de 2024. Sept temps après l'opu à nos corps aimant, que nous réserve la chanteuse ? Réponse lors de cette longue interview. Gala.fr, La Réplique est un très beau titre de retour. Olivia Ruiz, si est-il un titre auquel je tiens beaucoup et qui existe depuis quelques temps déjà ? Si est-il vrai que c'était vraiment une évidence qu'il devait sortir en premier ? Gala.fr, on a beaucoup de questions sur votre retour. Olivia Ruiz, elle nous coupe en riant, si est-il rigolo que vous utilisez le mot retour, car je n'ai pas l'impression d'être parti. Gala.fr, pourtant, votre dernier album est sorti en 2016. Olivia Ruiz, si est-il vrai qu'un terme de disque, le temps a été long, mais j'ai enchaîné plusieurs projets entre mes romans, les concerts, les lectures musicales, donc j'ai pas l'impression d'être parti, elle rit. Gala.fr, toutes ces années ont-elles été nécessaires pour trouver un nouveau fil conducteur ou des inspirations pour ce prochain album ? Olivia Ruiz, ah non, si est-il juste que j'étais occupée ailleurs, tout simplement. Mais malheureusement, les journées ne font que 24 heures et les romans ont pris beaucoup de place, puis le Tour de France pour les défendre, le temps a passé. Puis il y a un peu plus de deux ans, je me suis posé et je me disais que la musique commençait à me picoter. Gala.fr, et donc la réplique date d'il y a deux ans ? Olivia Ruiz, à peu près, puis le temps de réunir les chansons, puis le temps de trouver les bonnes personnes pour m'accompagner sur la production du disque. Gala.fr, justement, la réplique est composée de multiples influences, de différentes musicalités. Mais pour un rendu plus homogène. Olivia Ruiz, oui, ça a été fait dans une grande spontanéité. Et ce qui est joli, si est-il que les deux compositeurs principaux de l'album sont Inovella et Vincha. Et le seul titre où nous sommes tous les trois compositeurs, si est-il la réplique. Ça avait sens de sortir le seul titre qui nous réunit tous les trois. Gala. Fr, ce nouveau single sonne comme inédit dans votre discographie mais marque également une continuité avec ce que vous avez pu faire. Olivia Ruiz, je crois qu'à chaque disque, on rêve sur une couleur qui est la mienne et qui se teinte sur la musique que j'écoute à l'instant T finalement. Si est-il vrai que ces dernières années, j'ai plus écouté Judeline, Baby Volcano, Rosalia et Kendrick Lamarck de la chanson, donc je pense que si est-il presque malgré soi. Il y a aussi un petit retour vers Cuba dans les sonorités, avec un mélange purement électronique qui a bercé mon adolescence. Gala.fr, il y a aussi l'univers visuel du clip, qui mêle la danse contemporaine à un code couleur bleu électrique. Vous semblez vous être amusé. Olivia Ruiz, oui, si est-il vrai. Ce sont des rencontres. J'ai l'idée d'aller chercher des gens qui ne sont pas les plus évidents et grandir avec ces personnes. Je ne veux pas chercher le chorégraphe avec qui tout le monde travaille, ni le couturier que tout le monde s'arrache. Mes vêtements sont faits main et sur mesure. Y aller avec ce disque était aussi un démarche. Pas de marque visible, que des choses avec l'empreinte de la main de l'homme. Gala.fr, la consommation de la musique, faire des titres pour le streaming. Si est-il quelque chose à laquelle vous pensez ? Olivia Ruiz, non, je ne fonctionne pas comme ça, et ça ne sera jamais le cas. Pour moi, quand on crée, il ne faut pas penser aux personnes qui vont nous écouter sinon on bloque. Quand je compose, je me dis que si je ressens quelque chose en moi, ça rentrera sûrement chez quelqu'un. Je suis très instinctive. Pour avoir la force de défendre un album pendant des mois en tournée, il faut vraiment que j'aime mes chansons moi, avant tout, et y croire à fond. Et déjà à l'époque de mon premier disque, alors que j'étais un bébé, personne ne pouvait contrôler mes choix. Gala.fr, ce sixième album, attendu courant 2024, à quoi va-t-il ressembler ? Olivia Ruiz, on peut s'attendre à beaucoup d'énergie. Je me suis rendu compte récemment que beaucoup de mes chansons s'adressaient à des femmes ou qu'elles avaient des femmes en tant que sujet principal, comme mes livres, donc je crois que plus le temps avance, plus les personnages féminins sont au cœur de ma création. Il y aura des thèmes récurrents dans mes disques comme la relation à l'autre, la relation d'amitié, la soumission, l'amour sous plusieurs formes. Je suis tellement impatiente que les gens découvrent ce disque. Gala.fr, quand vous enregistrez un disque, appréhendez-vous les retours des gens ? Olivia Ruiz, je teste les chansons sur mon entourage, sur mon petit garçon de 8 ans, sur les copains. La première réaction des proches a d'ailleurs été bonne sur les chansons de l'album qui n'est pas terminée. Alors oui, je suis fébrile, mais en même temps sereine, car ce que je voulais, c'était accoucher de ce disque et le faire vivre sur scène. Gala.fr, et ce sera bientôt, car vous serez à l'Olympia le 20 novembre 2024 et au printemps de Bourges le 25 avril 2024. Olivia Ruiz, ça fait longtemps que je n'aille pas jouer à l'Olympia, et il y aura une émotion particulière, car le dernier concert que j'ai fait là-bas, mes 4 grands-parents étaient au premier balcon entourés de mes parents, et les 4 sont partis aujourd'hui, on va réunir beaucoup de vivants mais aussi beaucoup de fantômes. Gala.fr, la musique, l'acting, l'écriture. Les gens semblent vous suivre dans vos différents projets. Vous sentez-vous privilégié ? Olivia Ruiz, je ne sais pas si ce sont les mêmes personnes qui écoutent mes disques ou lisent mes livres, ça reste abstrait. Et en même temps, les réseaux sociaux rendent cela un peu plus palpable, donc ça peut être agréable aussi. Il y a quelque chose de fort dans cette relation qui me lie au public. Gala. Fr, en parlant littérature, préparez-vous un troisième roman ? Olivia Ruiz, dès que j'ai terminé d'enregistrer le disque, je m'aimais avec bonheur. Gala.fr, enfin, allez-vous performer votre nouveau single à la télévision ? Olivia Ruiz, des prestations à la radio sont prévues, et courant novembre et décembre, on aura j'espère des occasions de le chanter à la télévision. Gala.fr, avec le début de la nouvelle saison de Star Academy, on ne peut que se demander si vous pourriez le chanter là-bas. Olivia Ruiz, ah, je ne sais pas. Si est-il vrai que je ne me suis pas posé la question de où aller et avec quelle envie à ce stade du process mais il ne faut jamais dire jamais. Crédit photo, arroba de Charlotte Abramon I just need some that will wake me up You know? To fight cause you let me down it for me to No, let me counter me I just need some new Make me come up Sous-titrage ST' 501